Ils ont été victimes d'esclavage. Au sein d'une famille d'accueil, j'étais la boniche de toute la famille. Je faisais le ménage, à manger, tout. Je faisais ma mère. Trois semaines après, il me demande d'aller travailler pour lui. Travailler sur le trottoir. Pendant des années, ils ont été traités comme des objets. Je me frappais, j'ai eu des coups de batte de baseball. Ma mère m'a envoyé une botte de conserve dans le visage. C'est me demander de me laver dans la cour, manger de la viande avariée. Elle ne me lavait pas les draps non plus. Eux étaient installés dans le canapé, dans le fauteuil, tranquillement. Et nous, nous étions par terre, avec les chiens. 80, 120 hommes par jour, Sophie. J'ai accepté, il ne faut pas mourir. Mais c'était pas qu'un cauchemar. Mais comment ont-ils échappé à leur bourreau ? Il faut que je m'en aille. C'est tout ce que je me suis dit. Si jamais ils arrivent à m'attraper avant que j'arrive à partir, c'est que j'étais morte. Je me suis levé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me dis qu'il allait se faire voir. Plus jamais je lui donnerai un centime, Sophie. Et vous êtes fier de ce plus jamais ? Je suis très fier de mon plus jamais. Aujourd'hui, ils font tout pour se reconstruire. On ne la reconnaît pas. Elle a retrouvé son sourire. Enfin, ça y est, j'ai confiance en moi. Je sais qui je suis et je peux me dire que je m'aime. Bonjour à tous. Merci à vous de votre fidélité et merci à nos invités d'avoir eu la force de venir nous livrer leurs témoignages aujourd'hui. Des témoignages rares et bouleversants. Du jour au lendemain, ils ont été arrachés à leur vie et sont devenus les esclaves d'hommes et de femmes qui se sont servis d'eux. Comme 30 millions de personnes dans le monde, ils ont été isolés, avilés, maltraités. Ils ont vécu dans la peur et ont enduré des années de souffrance physique et psychologique. Alors, comment se sont-ils retrouvés à la merci de ces tortionnaires ? Qui les a sortis de là ? Où en sont-ils sur le chemin de la reconstruction ? Eh bien, c'est ce qu'ils vont nous raconter aujourd'hui. Et juste après, vous retrouverez Marie-Aude, une invitée qui vous avait beaucoup marquée et qui nous donnera de ses nouvelles dans l'histoire continue. Mais donnons tout de suite la parole à Nathalie. Bonjour, Nathalie. Pour quelles raisons avez-vous tenu à nous raconter votre histoire aujourd'hui ? Parce que j'avais envie de parler de mon enfance, une enfance déchirée, une enfance vécue au sein d'une famille d'accueil dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ans des maltraitances physiques et à la fois psychologiques. Alors, vous n'aviez pas encore 10 ans lorsque vous êtes devenue l'esclave d'une famille entière. Dans quel cadre avez-vous été mise en contact avec elle ? Alors, j'ai été mise en contact avec cette famille parce que ma mère a malheureusement attrapé la tuberculose dans les années 70. Il était difficile de la guérir. Et donc, elle a été hospitalisée pendant un certain nombre de mois. Et les services de l'État ont conclu qu'il fallait absolument nous confier. Ça s'appelle un placement sanitaire. Moi, j'avais 7 ans lorsque j'étais placée à peine 7 ans. Et j'ai vécu dans cette famille jusqu'à l'âge de 17 ans. Voilà. D'accord. Et quels souvenirs vous gardez de votre arrivée dans leur maison ? Alors, lorsque je suis arrivée dans cette famille d'accueil, je n'ai eu aucune explication à mon arrivée, ni pendant les 10 années que j'ai vécues à ces côtés. Nous avons compris que nos parents nous abandonnaient, que nous étions peut-être indésirables pour cette famille et que désormais, notre sort était entre les mains de cette dame. Donc, cette femme d'aspect très, très froid, très distant, très sévère. J'avais très, très peur d'elle et je ne lui ai jamais posé de questions. J'essayais de deviner un certain nombre d'éléments qui pouvaient me reconstituer ma vie et les raisons pour lesquelles j'étais placée. Donc, toute seule, j'espiais, j'essayais de trouver des explications à ce placement. Mais c'est une femme, d'abord, qui m'effrayait. Donc, aucune question, aucun dialogue possible. Il y avait d'autres enfants dans cette maison ? Alors, oui, il y avait ces enfants. Parce que, d'abord, c'est une femme qui nous a accueillies extrêmement tard dans sa vie, puisqu'elle était très, très proche, quelques années près de la retraite. Donc, c'est une femme qui avait l'expérience de l'accueil. Et cette femme, voilà, avait des grands enfants autour d'elle. Donc, des adolescents, enfin bon, des enfants qui approchaient la majorité. Et qu'elle avait élevés. Qu'elle avait élevés, bien sûr. C'était ses propres enfants, oui, qui étaient autour dans cette famille. Ses propres enfants biologiques ? Bien sûr. D'accord. Voilà, ses enfants biologiques qui n'étaient pas spécialement, comment dire, plus accueillants qu'elle. Enfin, c'était une famille qui n'était absolument pas accueillante, puisque j'étais très malheureuse dans cette famille. C'est une femme très, très froide, très dure et très sévère. Alors, très vite, justement, elle a commencé à vous donner des ordres. Qu'est-ce qu'elle vous demandait, par exemple ? Alors, c'est une femme qui ne parlait qu'elle ne savait pas parler. Elle hurlait. C'est une femme qui, manifestement, n'avait peut-être pas réglé certains problèmes dans sa vie personnelle. Je l'ignore, mais enfin, c'est une femme qui ne savait pas parler. J'avais le sentiment qu'on réactivait un certain nombre de problèmes qu'elle n'avait peut-être pas résolus. Et donc, constamment, elle me hurlait dessus. Elle me criait dessus pour n'importe quoi. C'était des insultes, des cris. Et elle me suspectait en permanence de mal faire, d'avoir des mauvaises pensées. Donc, elle me torturait vraiment psychologiquement. Je n'étais jamais à l'abri. Je n'étais jamais tranquille dans ma tête parce qu'elle m'envahissait totalement. Totalement. À chaque instant, je ne pouvais me reposer que lorsque je dormais. Vraiment. Et encore. Ce n'est pas si facile. Donc, elle m'a mis au pas. Et voilà, j'étais son nombre. Donc, je l'accompagnais dans toutes ses tâches. Vous n'alliez pas à l'école ? Alors, oui, bien sûr, j'allais à l'école. Mais dans la mesure où j'étais vraiment torturée psychologiquement par ces cris, ces humiliations perpétuelles qui tournaient souvent autour de la sexualité. Elle était complètement obsédée par mon éventuelle sexualité alors que j'étais une enfant. Elle m'obligeait à porter des shorts sous mes roms, comme si j'allais soulever ma jupe auprès de tous les garçons. Donc, elle suspectait de ma part des attitudes absolument obscènes. Donc, j'étais complètement traumatisée, complètement mal à l'aise dans mon corps, dans ce que j'étais. Et puis, alors, j'étais effectivement son nombre. Donc, je la suivais tout le temps. Mais j'allais évidemment à l'école. Mais tellement perturbée par ce qu'elle disait, je n'étais pas concentrée à l'école. J'étais plutôt introvertie. Et j'avais vraiment des problèmes de compréhension. Parce que j'étais complètement envahie psychologiquement et mentalement par ces cris en permanence. Alors, ces injonctions sont devenues systématiques. Et progressivement, elle a fait de vous son esclave. Quelle était la règle tacite entre vous ? Alors, la règle, c'était de l'obéir et même, je dirais, même de devancer ses besoins, ses désirs. Donc, en fait, je l'accompagnais et j'essayais parfois de la remplacer dans l'étage. Par exemple, évidemment, j'étais la boniche, en fait, de toute la famille. Donc, je servais le couvert, je débarrassais la table, je coupais le bois, je ramassais le bois, je faisais le jardin. Enfin, j'étais en permanence en activité. Voilà. J'étais vraiment la personne vers qui on se tournait. Dès votre plus jeune âge. Dès que vous êtes arrivée. Dès que je suis arrivée. Alors là, aujourd'hui, je suis incollable pour le ménage. Donc, si ça intéresse quelqu'un. Vraiment, là, je suis vraiment très, très, très parfaite dans ce domaine. Parce que cette femme, pour compléter ses revenus, elle, à la campagne, c'est assez courant. Il y a des grandes maisons, d'ailleurs, souvent, habitées par des Parisiens, dans des très, très jolies demeures et très vastes, dont je m'en souviens encore. Puisqu'elle y faisait le ménage et je l'accompagnais. Donc, je me souviens du luxe des Parisiens quand ils demeurent en province. Mais je me souviens que ces mercredis, je l'ai passé, évidemment, à nettoyer de fond en comble les grandes demeures de ces personnes. Puisque je n'avais pas d'autre choix. Et je peux vous dire que le mercredi, je ne le passais pas dans mes études. Et je dis, je redoutais fortement qu'un contrôle pour lequel je ne me serais pas préparée. Donc, j'étais vraiment très, très... Et vous en parliez à l'école de tout ça ? Alors, non. À l'école, on sentait bien que j'étais... Pas comme les autres, puisqu'on voyait bien que je n'avais pas de parents. Les parents nourriciers n'avaient ni ma couleur de peau. Enfin, bref, on comprenait bien que j'étais un cas social. J'étais un cas social. Alors, c'est une époque où les enfants placés sont des cas sociaux. Donc, les gens vous regardent en pensant que vous avez une histoire particulière. Que vous avez des parents un peu suspects. Donc, on vous juge. Donc, c'est double peine, en plus. Et les copines ne vous posaient pas de questions ? Non, elles ne posent pas de questions. Parce que, d'abord, j'étais une enfant discrète, introvertie. J'avais vraiment la trouille de parler, en réalité. J'avais qu'une envie, c'est de passer du bon temps à l'école. Et oublier ce qui se passait. Donc, je profitais vraiment à 100% de ces moments-là, de ces instants avec cette... Parce qu'à la maison, elle se montrait violente, en plus ? Alors, non, elle ne se... Non, elle n'était pas violente physiquement. Mais c'était verbalement. Je vous assure, elle hurlait tout le temps. Donc, à un moment donné, j'ai fini par comprendre. Parce que je vais à l'école. Parce qu'on apprend des choses à l'école. Et je me suis demandé si elle n'était pas dépressive. Pour parler ainsi. Et puis, un peu parano, puisque, en permanence, où j'étais une voleuse, où j'étais une aguicheuse. Enfin, bref, c'était vraiment effrayant, ces peurs et ces craintes, à mon sujet. – À quel point elle vous traitait comme un animal ? – Alors, un animal domestique, c'est, par exemple, c'est très simple. Je pense que ça va être assez... Enfin, c'est une image qui va vous parler, je pense. Une fois, une de ses amies est venue la visiter. Et c'était le soir. Et nous étions en train de regarder la télé. Et elle m'a vue assise, cette dame m'a vue assise sur le carrelage avec les chiens. Eux étaient installés dans le canapé, dans le fauteuil, tranquillement, à regarder la télévision. Et nous, nous étions par terre, assis. Voilà, ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, bien sûr. C'est comme me demander d'aller faire mes besoins sur le tas de fumier, par exemple. Puisque je risque de salir le sol qui vient d'être fraîchement lavé. C'est me demander de me laver dans la cour, à l'eau du puits, pour ne pas occuper la salle de bain, que tout le monde partage, à l'exception de moi. C'est manger de la viande avariée, parce qu'ils ne peuvent pas la manger, et que, finalement, ils se réservent des plats beaucoup plus luxueux. C'est manger, jamais, jamais avec eux. Manger dans la cuisine avant l'heure, avant l'heure du dîner. C'est ne pas participer aux réjouissances familiales, quand ils se retrouvent tous, lors des événements quotidiens, Noël, un anniversaire, un jour férié. C'est tous ces exemples qui montrent qu'on était considérés comme des animaux. Quel impact cette maltraitance a-t-elle eu sur votre santé ? Sur votre santé ? Ah oui, sur ma santé, au-delà du psoriasis, qui s'est développé dès l'arrivée. Une maladie qui était plutôt une malignante honteuse, parce que d'abord, on ne m'a même pas expliqué ce que c'était, donc j'ai cherché par moi-même. J'ai compris que c'était engendré souvent par un choc psychologique. Donc je pense que l'arrivée dans cette famille a forcément contribué à ce que mon psoriasis se développe sur tout mon corps. Donc il y a le psoriasis. Mais bon, j'avais une peau déjà extrêmement réactive, donc psoriasis. Et pourtant, connaissant ma particularité, elle n'a jamais été, comment dire, extrêmement précautionneuse, puisqu'elle ne me lavait pas les draps non plus. Donc ayant une peau réactive, ne jamais me laver les draps, je peux vous dire que la gale est vite arrivée. Et au bout de quelques temps, il a fallu que l'on me soigne, puisque cette gale s'était vraiment déclarée. Donc vous voyez, c'est vraiment une famille, dans tous les sens du terme, totalement négligente, à mon égard. Alors vous nous direz tout à l'heure comment vous avez, une dizaine d'années plus tard, réussi à vous libérer du jou de cette famille. On va d'abord saluer Yvonne. C'est toujours insupportable, ces histoires de traitement et d'injustice vis-à-vis d'enfants. Moi, c'est des témoignages qui me révoltent. Oui, très révoltant. Mais d'autant qu'il ne s'agit pas d'une famille négligente, mais d'une famille maltraitante. Et ça se passe à huis clos. Je suis sûre qu'à l'extérieur, tout était parfait. Et vous avez été, comme dans toute forme d'esclavage moderne, quelque part, vous avez été niée dans votre identité, niée dans vos besoins, niée dans vos désirs, niée dans votre quête de savoir, parce que vous êtes une femme extraordinairement curieuse, cultivée. Donc tout ça, cet accès, vous étiez barré, impossible d'être libre. Donc tout ça, c'est un peu les ingrédients qui font qu'on trouve beaucoup d'esclavagisme moderne aujourd'hui, et même dans les familles. Alors bien sûr, ça prend plusieurs visages, l'esclavage moderne. Il est domestique et familial, il est sexuel, il est dans les travaux forcés et les mariages forcés, sexuel dans la prostitution. Et puis bien sûr, il est aussi par rapport aux dettes. Certaines personnes se servent d'autrui parce qu'ils ont dû emprunter de l'argent à leur tortionnaire sous prétexte qu'il y avait des opérations chirurgicales. Ça, c'est beaucoup pour les étrangers. Et il y a aussi les enfants soldats. Donc tout ça, c'est les visages de l'esclavagisme moderne. Mais l'esclave, aujourd'hui, il est souvent domestique. Et vous illustrez parfaitement bien la façon qu'ont, justement, ces êtres qui ont un pouvoir sur autrui, un pouvoir d'entraver totalement leur liberté, mais aussi leur pouvoir de nuire et de se servir d'eux comme objet. Parce que le principe de l'esclavagisme, c'est de réduire l'autre au statut d'objet. Vous dites « animal », c'est un peu ça. Mais là, c'est pire que ça, parce qu'elle avait l'air de dire que cette femme aurait comblé certains complexes ou aurait réglé certaines choses avec elle-même à travers cette attitude-là. Bien sûr. Alors, cette femme était effectivement dans une forme de projection, avait une structure psychologique, psychopathologique perverse. Et quelque part, elle voyait en vous tous ses propres démons. C'est elle qui avait une fascination pour la sexualité. C'est elle qui se sentait quelque part nulle. Et finalement, vous étiez sa poubelle. La poubelle de son dysfonctionnement. Est-ce que ça vous parle ? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. On va ouvrir maintenant la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Le piège se referme ». Et on va faire connaissance avec Véronique. Bonjour. Avec vous, Véronique, c'est un tout autre visage de l'esclavage que nous allons découvrir de l'intérieur, celui de la prostitution forcée. Vous avez eu une enfance difficile et à 16 ans, vous avez fui cet environnement malsain pour aller de l'avant. Vous avez travaillé quelque temps comme serveuse dans un bar et c'est là que votre destin s'est joué. De qui avez-vous fait la connaissance à l'époque ? J'ai tout simplement fait connaissance d'un charmant monsieur. Très courtois, très gentil. Mais il avait dû sentir des moments de faiblesse, la proie que je devais être. J'étais tellement fragile à cette période que lui, il savait pourquoi il venait me chercher. que moi, je ne me suis pas laissé, enfin, je n'ai rien vu. J'étais tellement en difficulté à cette période que j'ai accepté. Vous avez accepté quoi ? J'ai accepté de parler avec lui, j'ai accepté de prendre un verre avec lui, j'ai accepté de prendre confiance avec lui, en fin de compte. Je venais de partir de quelque chose de très difficile. Et enfin, un homme regarde, un beau regard, on va dire. Donc, vous êtes devenu son ami ? Ah ben, je suis même plus que devenu son ami, je suis devenu sa, 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 son ami, sa maîtresse, sa femme, tout de suite, sa compagne. D'accord. Et trois semaines après, qu'est-ce qui s'est passé ? Trois semaines après, il me demande d'aller travailler pour lui. Comment avez-vous réagi à cette demande ? J'ai fait tout le tour de mes connaissances à l'époque. J'ai appelé au secours. Et on m'a fermé la porte. Je leur ai dit que j'étais en danger. On m'a fermé tous la porte. Donc, eh bien, la seule branche à m'attacher, c'était à lui, puisque je n'avais plus personne. Je n'avais plus personne. Est-ce qu'il arrive à vous manipuler psychologiquement ? Ah, mais très fort, mais très fort. Oui, pour que vous dépendiez de lui. Vous savez, ils sont très manipulateurs. Ils peuvent être très doux, très gentils, très amoureux, très câlins, très tendres. Enfin, ils vous font la totale. Dans quelles conditions deviez-vous travailler ? Alors, moi, j'ai mis quelques temps pour faire un client. Et il s'avère qu'un client, deux clients, trois clients, j'arrivais, je trouvais toujours un moyen pour dire que j'avais un rendez-vous. Je n'arrivais pas. Franchement, je n'arrivais pas du tout. Combien comme ça, sans désir, sans complicité, sans amour. Et un jour, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Donc, au bout de refuser quelques clients, une voiture s'est arrêtée. Et il m'a demandé combien c'était. Et je lui ai dit, je lui ai dit les tarifs et tout. Puis je fais encore mon petit cinéma. Je lui ai dit, tu ne peux pas me ramener parce que je n'ai pas le temps et tout. Et en fin de compte, il m'a ramené sur le trottoir. Et j'ai vu le camion de mon mag qui est arrivé. Et il m'a dit, alors, tu as fait combien ? Mais je ne lui ai dit rien. Et là, il me dit, je vous dis avec ces mots, parce qu'il me dit, mais tu ne te fous pas de ma gueule. Il me dit, tu vois, là, c'est mon frère que je t'ai amené. Pour vérifier, en fait, pour vous espioder, pour voir si... Donc, c'est-à-dire qu'il avait vu pendant un certain temps que je ne faisais pas de client. Et donc, il s'est demandé pourquoi je ne fais pas de client. Et c'est son frère qui est venu. Même, il ne trempe. Comme jamais, je conseille d'avoir une trempe comme ça. Trois jours, je suis resté dans un hôtel avec ses petits soins. Parce que... Ils savent très bien, hein ? Ils savent très bien qu'ils ont fait mal. Mais ils savent très bien aussi se faire pardonner. Alors, il va s'excuser. Il va vous demander pardon. Il va se mettre à genoux. Il va... Il va... Mais il va... Bien sûr qu'il l'a fait. Il l'a fait une fois, il s'excuse et il ne le refra jamais plus. Et puis... Trois jours après... Pour me dire, écoute, si tu veux vraiment t'en sortir, c'est le seul moyen. C'est vraiment le seul moyen. Il me dit, écoute, tu y vas, on t'en fait un ou deux. Tu prends 70%. Et puis, voilà. Je l'ai fait. Je l'ai fait, 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 je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait sans arrêt. Pendant trois mois, j'ai travaillé pour lui. Je lui ai donné 12 000, 15 000 francs, 18 000 francs par jour. Ça voulait dire, en moyenne, combien de clients par jour ? 10, 9, 30. Vous n'êtes que de la marchandise, vous n'êtes que ça. Vous n'êtes que de la bonne viande. Mais il y avait toujours quelque chose qui m'accrochait très fort, parce que je suis maman. Voilà. Et je n'ai pas le droit, je suis responsable de mes petits. Donc, je l'ai accepté, bien sûr. Vous aviez combien d'enfants ? Deux enfants. J'ai accepté, pour ne pas mourir. Pour les nourrir. Pour ne pas mourir. Donc, ça a duré trois mois. Et puis, comment vous avez mis fin à ce premier chapitre douloureux ? Vous savez comment j'ai pris fin ? Il m'a refusé, à 5 heures du matin, une part de flanc à 4 francs 80. Je lui ai donné 12 000, 15 000, 18 000 par jour. Il m'a acheté mes clopes, un sandwich. Et à 5 heures du matin, je lui ai demandé une part de flanc à 4 francs 80. Il m'a dit, tu sais ce que tu fais ? Si tu veux, ta part de flanc, tu y retournes. Je me suis levé. Je l'ai affronté, Sophie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'il allait se faire voir. Plus jamais, je lui donnerai un centime, Sophie. Mais plus jamais. Et plus jamais, je lui donnerai un centime. Il m'a défoncé, Sophie. Il m'a attrapé par les chevilles, m'a attaché comme ça la tête. Je me suis évanoui, je sais ni... Voilà. Plus jamais, je lui ai donné un centime. Plus jamais. Je l'ai revu après. Mais plus jamais. Et vous êtes fier de ce plus jamais. Je suis très fier de mon plus jamais. Alors, vous avez trouvé la force de vous confier à la police. Vous avez quitté la ville, direction le sud de la France. Vous nous direz tout à l'heure ce qui vous attendait là-bas. On va d'abord donner la parole à Maéva. Bonjour Maéva. Bonjour. On va préciser tout de suite que c'est pour des raisons juridiques que vous témoignez aujourd'hui de manière anonyme. Vous n'aviez que quelques mois lorsque vous avez été placée en famille d'accueil avec votre soeur. Quel lien entreteniez-vous avec ceux qui vous ont recueillis ? Ben, c'était mes parents, en fait. C'était ma famille d'accueil. Je suis arrivée toute petite. En fait, c'était ma famille. J'ai grandi. Je savais que j'avais mes parents, quand même. Mais ouais, c'était ma famille. Pour quelles raisons avez-vous dû quitter leur foyer lorsque vous avez eu 10 ans ? Ma soeur aînée est décédée. Et suite à ça, en fait, pour pas que mes parents portent plainte contre la DAS, ils ont décidé de tous nous rendre à mes parents. Parce que vous étiez combien ? On était 7 à l'époque. 7 ? Mes parents avaient que 25 ans. On était 7 placés. D'accord. Du haut de vos 10 ans, qu'est-ce que vous attendiez de cette nouvelle vie ? Pour moi, c'était avoir une vie comme tout le monde. Je savais que j'allais retourner avec mes parents. Donc j'étais contente. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui s'est passé alors, dès que vous êtes arrivée chez eux ? Au début, la première année, on va dire que ça se passait normal. Et ensuite, je suis devenue la nounou de mes parents. Je faisais le ménage, à manger. Je ramassais les crottes de chien. Je faisais tout, en fait. Je faisais ma mère. Et ils faisaient quoi, eux, pendant ce temps ? Rien. Ils regardaient la télé, ils sortaient. Et vous n'alliez pas à l'école ? Non. Pour quelles raisons ? Pour la raison qu'il fallait que je reste là pour m'occuper de mes frères et soeurs. Et faire le ménage. Et vous, en particulier, ou vous étiez tous mis à contribution ? Non, c'était moi, en particulier. Comment se passaient vos journées, concrètement ? Je me levais le matin, je faisais déjeuner mes frères et soeurs, je les habillais, je les emmenais à l'école. Je rentrais, je faisais le ménage avant que mes parents se lèvent. À quelle heure vous leviez le matin ? Six heures. Donc vous faisiez le ménage avant qu'ils ne reviennent ? Oui, avant qu'ils se réveillent, parce qu'ils dormaient. Et ensuite, j'enchaînais ma journée, je faisais le ménage, je m'occupais des chiens, je m'occupais des enfants, parce qu'il y avait des petits embasages. Et je préparais le repas. Et vous, est-ce que vous compreniez que ce que vous enduriez n'était pas normal pour une enfant de votre âge ? Non, pas au début. Au début, pour moi, j'étais l'aînée. Et on était une famille nombreuse, donc c'était logique que j'admais pas en. Est-ce qu'ils étaient violents avec vous ? Oui. Ils vous battaient ? Oui. Ils l'insultaient. À quel moment ils vous battaient ? À n'importe quel moment, quand il y avait un verre dans l'évier, ou quand mon petit frère pleurait parce qu'il ne trouvait pas sa tétine et que je ne la trouvais pas assez vite. J'ai eu les doigts cassés. Ma mère m'a envoyé une botte de conserve dans le visage. Alors, à l'âge de 17 ans, une rencontre allait changer le cours de votre vie et rendre votre quotidien encore plus difficile à tolérer. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? J'ai rencontré quelqu'un et je suis tombée enceinte. Et suite à ça, j'avais décidé de partir avec mon conjoint et mon bébé. Et mes parents, ils n'ont pas voulu me laisser partir. Ils n'ont pas voulu vous laisser partir ? Non. Donc, ils ont foutu mon copain à la porte. Vous nous direz tout à l'heure comment votre grossesse vous a servi de déclic pour briser vos chaînes. Et puis, dans un instant, nous ferons la connaissance de Junior, un jeune homme attachant, dont le témoignage a ému toute la rédaction lorsque nous l'avons rencontrée. Mais d'abord, écoutez bien ces appels à témoins. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Depuis que vous êtes à la retraite, vous menez une vie beaucoup plus folle. Vous avez le sentiment de vivre une seconde adolescence. Maintenant que vous êtes retraité, vous tentez de nouvelles expériences, plus extrêmes. La fin de votre vie active a été synonyme de grand ménage. Vous avez tout envoyé valser pour débuter une nouvelle vie. Alors que vous aviez toujours mené une vie tranquille, vous cumulez désormais les relations avec des personnes plus jeunes. La retraite vous a fait disjoncter. Vous avez mal vécu ce chamboulement dans votre vie. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique toute une histoire. En 2010, nous avions fait la connaissance de Marie-Aude, une femme au caractère bien trempée. Il y aura toujours des gens pour se moquer, il y aura toujours des gens aussi pour venir vers vous. Donc moi j'ai toujours eu envie d'aller vers les autres. Aujourd'hui, Marie-Aude revient dans l'histoire continue pour nous donner de ses nouvelles. Il y a plein de choses qui se font parce que je suis différente. Je cours après la vie en fait. A quoi ressemble sa nouvelle vie, nous le découvrirons dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez été témoin d'un crime il y a quelques années et vous ne parvenez pas à oublier ces images traumatisantes. Vous allez prochainement témoigner lors d'un procès aux assises et vous redouter ce moment. Un membre de votre famille ou de votre entourage a été tué sous vos yeux depuis cette image vous hante. Vous avez hésité avant de dénoncer un crime, mais aujourd'hui vous êtes soulagé de l'avoir fait. Après avoir été témoin d'un crime, vous avez réussi à vous reconstruire et vous souhaité donner des conseils à nos invités. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités nous racontent comment ils sont devenus esclaves, dépossédés de leurs droits. Ils ont vécu l'enfer de la captivité. Merci d'accueillir Junior qui a fait le voyage depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour nous livrer son précieux témoignage. Bonjour Junior, merci d'être avec nous. Comme plus de 250 000 enfants dans le monde, vous avez été exploité dans un conflit politique. Dans quel environnement avez-vous grandi ? En fait, merci, j'ai grandi dans un environnement de guerre, une enfance violée et désorientée. Le maréchal Mobutu dirigeait le pays d'une main de fer depuis 1965. Il y a instauré un régime autoritaire jusqu'à sa chute en 1997. Vous avez donc été enlevé et formé par des rebelles pour le faire tomber. Que vous ont enseigné vos ravisseurs ? C'était une véritable leçon rédimateur. Il faut tuer pour ne pas se faire tuer. Il faut haïr son semblable. Il faut faire du mal pour l'intérêt égoïste de ces aînés qui dirigeaient la guerre. Comment étaient rythmées vos journées au sein de ce camp d'entraînement ? D'abord, à 4h du matin, il fallait se réveiller pour faire la corvée et faire le footing. Aussi, commencer l'entraînement, donc la formation militaire à 6h. Jusqu'à 12h, vous prenez les repas et puis vous recommencez jusqu'à 17h pour apprendre à devenir guerrière. Donc en fait, on vous enseignait la haine. Oui, la haine. Pour haïr son semblable. J'imagine que vous, vous n'étiez pas du tout animé de ce genre d'état d'esprit. Oui, bien sûr. D'abord, j'étais enfant, je n'avais que 12 ans. Quand j'étais devenu enfant soldat, c'était vraiment indépendamment de ma propre volonté. Alors, vous n'aviez que 12 ans lorsque vous avez été mis en première ligne d'une bataille contre l'ennemi, les soldats du gouvernement de Mobutu. De quelle manière vous avez vécu cette épreuve du feu ? Et c'était très horrible et très difficile pour être... D'abord, nous étions exposés comme des chers à canons. Et nous, nous étions devant. Et les aînés qui faisaient la guerre avec nous, ils étaient derrière nous. Donc nous étions là pour vider les munitions de l'ennemi. Et pour laisser la route aux autres, pour passer, pour prendre le pouvoir. C'est ça, comme des sortes d'appâts, de premières cibles. Oui, de premières cibles, oui. Quand j'étais face à l'ennemi, je ne savais pas pourquoi tuer et pourquoi tirer sur mes sambables. Mais la réponse était simple, il fallait tuer pour ne pas se faire tuer. Quand vous ne tuerez pas, c'est vous qui va être tué. Vous deviez être terrorisé ? Bien sûr, très terrorisé. La peur, une peur terrible de mourir tout le temps ? Oui, bien sûr. Vous aviez conscience de la mort à cet âge-là ? Non, mais en fait, c'était d'abord, moi je croyais quand on fait... Je croyais comme dans un film de guerre, quoi. Je croyais quand on fait la guerre et puis après, vous allez... Ça va revenir encore à zéro. Donc je croyais que c'était comme une blague, comme des blagues. Et vous tombez, peut-être que vous pouvez encore se rélever. Du coup, je voyais des amis qui tombaient et qui ne se rélevaient plus. Alors j'avais compris dans ce sens-là qu'il fallait mourir. Ils mourissaient pour du bon. Alors vos troupes ont pris Kinshasa et ont fait tomber le pouvoir en place. Le calme est revenu. Vous nous raconterez la suite de votre histoire d'enfant soldat tout à l'heure. Mais d'abord, on va poursuivre avec notre deuxième partie qui a pour titre Instinct de survie. en hommage à la force qu'il a fallu à nos invités pour se sortir de leur prison. Véronique, pour fuir votre proxénète, vous avez décidé de déménager dans le sud de la France. Vous n'aviez alors que 22 ans. Que s'est-il passé alors que vous veniez d'arriver à la gare ? Quand je suis arrivé dans le sud de la France, parce que je partais chez de la famille, et j'ai regardé ma correspondance, parce que ce n'était pas vraiment à l'endroit où j'étais. Donc je devais attendre. Et je suis sorti de la gare et je suis allé dans un petit fast-food, m'alimenter. Et je prends ce que je dois prendre et je me détourne et il y a un monsieur qui me salue. Et bonjour, il me salue et je lui salue et puis... Et on discute. Alors automatiquement, j'arrive dans une ville, je ne connais personne. Et on discute, je le laisse. Ça fait du bien, je me pose un peu. Et on m'engage la conversation et je dis que je vais à 40 kilomètres d'où je suis. Il me dit, écoutez, franchement, je peux vous déposer, c'est ma direction, ça ne me dérange pas du tout. Et je me retrouve à dire oui, après tout. Ça me fait moins attendre. Quelqu'un de très charmant, un homme grisonnant, un homme très élégant. Qu'est-ce que j'étais bête, franchement. Où vous a-t-il déposé ? Et je... Comment ? Où vous a-t-il déposé ? Ah ben, il ne m'a pas déposé. Tout simplement, je suis monté dans sa voiture. Et on est partis. Et ça faisait quoi, 10 minutes que... Même pas 10 minutes, ça faisait... 15 kilomètres qu'on avait fait à peu près. Et là, il met sa main dans la boîte à gants, il vient vers moi. Et là, il prend quelque chose, je le laisse faire. Et là, je m'aperçois qu'il a un flingue dans les mains. Et là, il me dit, maintenant, tu vas fermer ta gueule. Je vais te montrer qui je suis. Maintenant, tu vas être ma chose. Je prends peur. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je me dis que ce n'est pas possible. Je pars là-bas, je suis en danger. J'arrive ici, je suis en danger. Mais vous n'étiez pas méfiante ? Vous vous êtes laissée aborder par cet inconnu, après ce qui vous était arrivé ? Mais Sophie, excusez-moi, mais je n'ai pas... Vous posez la question parce que tout le monde se la pose, pardon. Mais excusez-moi, mais le problème, c'est que je n'ai pas appris à être méfiante. Je n'avais pas les clés. J'ai vécu de la violence. J'ai vécu un viol, la destruction. Vous savez, quand on n'a pas d'amour du tout, qu'on est détruite, qu'est-ce que vous voulez vous méfier ? Vous êtes abîmée pour toujours. Alors vous avez un fil conducteur, vous tombez sur des salauds, excusez-moi, puis vous allez par là-bas, vous allez voir des gens qui sourient. Mais c'est l'instinct de survie, Sophie. Je ne sais pas, madame. Tout à fait. Je ne sais pas. C'est l'instinct de survie. Donc vous vous êtes retrouvée dans le même engrenage, encore pire, peut-être. Là, c'est pas un mac. C'est de la grosse mafia. C'est du gros proxénétisme aggravé. J'ai travaillé pendant 17 jours, Sophie. 17 jours enfermés. 80 à 120 hommes, Sophie. Par jour. 80 à 120 hommes par jour ? 80 à 120 hommes par jour, Sophie. C'est un voisin qui vous a tiré de là. Comment l'avez-vous alerté ? Je me suis assoupi. Parce qu'automatiquement, imaginez 80 à 120 hommes. Vous dormez très peu. J'ai senti qu'il n'y avait pas de bruit dans l'appartement. Vous savez, il y avait toujours quelqu'un. Il y avait toujours du monde. Et là, j'ai senti que j'étais seul. Et j'ai pris l'interphone. J'ai crié à l'aide. Au secours. Je me suis accoupi par terre. Comme un fœtus. Il fallait qu'on vienne me sauver maintenant. Parce que j'allais y passer. Je savais que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance que ce monsieur ait resté derrière la porte. Il a fait le nécessaire. Appelé la police. Et il m'a sauvé. Il a été courageux quand même. Parce que si c'est la mafia dont vous parlez, il prenait des risques en vous sauvant. Lui, apparemment, il n'était pas au courant de ce qui se passait. Parce qu'il y a eu quand même la police qui a fait une enquête. Apparemment, ce monsieur n'a jamais été au courant qu'il y avait de la prostitution à l'intérieur de l'immeuble. Alors, vous avez collaboré avec la police pour faire arrêter ces hommes. Est-ce que vous avez pu témoigner contre eux ? Je n'ai jamais pu. Enfin, j'ai porté plainte, Sophie. Vous savez, j'ai été à l'hôpital, on m'a soigné. Il y avait un médecin légiste, ils ont constaté des hématomes partout. J'avais la bouche éclatée, je n'avais plus de cheveux sur la tête, Sophie. Donc, je n'étais pas dans un très bel état. Donc, vous avez pu être reconnu comme une victime ? Ah, mais bien sûr. Ce qui est toujours important dans une étape de reconstruction. Ah oui, bien sûr. Et donc, j'ai collaboré avec la police, avec les inspecteurs et tout. Ils m'ont demandé, bien gentiment, si j'étais capable de jouer le jeu pour essayer de les prendre en flagrant délit. Je peux vous assurer, ils étaient malins. Ils ont mis deux ans et demi pour arrêter une partie. Alors, on va revenir maintenant en images sur votre parcours et sur votre reconstruction. Je viens vers toi. C'est le titre que nous avons donné à ce reportage, car c'est aussi celui du livre que vous avez écrit pour vous libérer de votre passé. On regarde. Ces rues, Véronique les connaît par cœur. Pendant des années, elles ont été son lieu de travail et particulièrement ce petit bout de trottoir. Là, c'est tout simplement, c'était le lieu où j'attendais mes clients. Et je passais des heures ici à attendre le client. Voilà, donc, passage à peu près de 5 ans. Voilà. 5 ans sur ce fameux bout de trottoir. Impossible pour elles de rester ici une seconde de plus. C'est trop douloureux. À ce lieu, ça reste un souvenir très difficile. Voilà, c'est quand je passe, j'évite de... J'y passe. Et j'y passe vite. Aujourd'hui, Véronique a quitté le pavé. Si elle s'en est sortie, c'est grâce à l'association du nid, un organisme qui vient en aide aux prostituées. Salut, Magali. Bonjour, Véronique. Ça va ? Oui, très bien. On l'accueille. Son salut, elle le doit tout particulièrement à cet homme, un bénévole de l'association. Il l'a aidé à se réinsérer dans la société. Écoute, je suis content qu'on se revoie dès ce matin. Dès ce matin, comme ça, ça nous permet de parler de ton week-end. Là, t'étais à Rouen, alors. Ben oui, et je suis parti vendredi. Mais après plusieurs années dans la prostitution, ce n'est pas si simple de s'en sortir. D'ailleurs, il y a deux ans, Véronique a voulu mettre fin à ses jours. C'est Guy qui l'en a dissuadé. Je suis allé tout de suite chez Véronique. Et là, elle était un peu prostrée. On est resté 3 ou 4 heures à discuter, à remonter un peu. C'était très difficile, fin 2011. J'ai senti que tu étais peut-être un peu mieux après notre discussion. Ça m'a permis déjà de ne pas faire quelque chose. Ça m'a permis de ne pas passer à l'acte. C'est bien, je pense, que quelqu'un qui veut se donner la mort, c'est quelques secondes. Parce que à ce moment-là, c'était bien précis, j'en pouvais plus. Je crois qu'on a fait un bon parcours. Il a fait de moi la Véro, vraie Véro. La vraie Véronique regarde désormais vers l'avenir. Mais elle a conservé une amitié sincère pour Franck. Un ami de la rue qui préfère conserver l'anonymat. Je te trouve splendide. J'ai pleuré. Ah ouais ? Pourquoi ? Il y a eu des émotions aujourd'hui, automatiquement. Franck connaît Véronique depuis des années. Et il a assisté à sa métamorphose. Ce que tu as vécu, moi je t'ai connue quand je la revois aujourd'hui. Franchement, on ne la reconnaît pas. Elle a retrouvé son sourire, elle se remaquille, elle est féminine, c'est quelqu'un de complet. Les mots de Franck vont droit au cœur de Véronique. Ton maquillage, oh merde ! Mais le mascara, putain, en plus ça coûte ! Achète du waterproof ! De t'entendre Franck me dire des jolies choses comme ça, c'est très émouvant, c'est très appréciable. Jamais il m'avait dit des choses comme ça. Et je ne pensais pas qu'il avait aussi un joli regard aujourd'hui sur moi. Et je suis d'accord avec lui que j'ai changé parce que je vois bien le progrès que j'ai fait. Je ne faisais aucun effort sur le trottoir. C'est-à-dire que la femme, elle est vivante avant elle était morte. Après avoir vécu dans la rue pendant des années, Véronique a enfin son propre appartement. Voilà, là je ferme. Et quand je ferme, tout simplement c'est que je suis chez moi. C'est ma liberté. Voilà, c'est à moi, ça m'appartient. C'est mon coco à moi, c'est la paix, c'est le bonheur. J'ai que des choses qui me ressemblent. Grâce à son petit chez elle, Véronique est devenue quelqu'un. Aujourd'hui, elle écrit et elle raconte son passé. Donc voilà mon petit livre. Si je viens vers toi, je me le suis dédicacé et j'ai marqué à moi, je m'aime. Véronique. Voilà, parce que je me suis tellement détesté, tellement détruite, que je crois que, enfin, ça y est, j'ai confiance en moi, je sais qui je suis et je peux me dire que je m'aime, que je suis quelqu'un. Enfin, moi, je pense que j'ai donné un sens à ma vie. C'est vous que vous applaudissez, Véronique ? Non, c'est le journaliste, c'est ma vie. C'est le journaliste, c'est fabuleux. Puisque vous vous aimez aujourd'hui. Comment ? Puisque vous vous aimez aujourd'hui. Ben, je reviens de loin et je trouve que je suis une femme super courageuse et je l'ai fait pour mes quatre enfants et je leur dois toute cette vie pour eux. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui ? Je suis demandeur d'emploi, malheureusement, encore. Vous cherchez quoi ? Je viens de passer un diplôme en tant que... dans le social, veilleur de nuit, pour m'occuper des enfants placés à l'aide sociale dans l'enfance. Je suis issu de l'aide sociale dans l'enfance. J'ai eu 16,70 de moyenne. J'ai retourné à l'école à 48 ans. Bravo, vous avez un plaisir. Donc vous cherchez ce boulot-là ? Voilà, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant trois mois dans un foyer, trois mois dans un autre et j'attends une petite place. Comment ouvre une porte ? Parce que, vous savez, c'est ça aussi la reconstruction. C'est un travail. Quand on sort de ces endroits-là, c'est de redonner aussi une nouvelle porte d'espérance à ces femmes. Dites ce que vous cherchez précisément. Demandez-le à la caméra. Profitez de votre passage ici. Vous ne cherchez pas comme vous. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens à Tours qui savent que je charge du travail. Donc je suis demandeur d'emploi. Et à la fin de l'année, si je n'ai pas d'emploi, je vivrai avec 490 euros, des allocations spécifiques. Alors maintenant, je pense que j'ai des compétences, j'ai un savoir. Et je suis loin d'être bête. Et je suis courageuse. Dans quel domaine, alors, en Véronique ? Veilleur de nuit. Veilleur de nuit. Ou éventuellement, maîtresse de maison dans un foyer pour m'occuper des ados ou des enfants. D'accord. Nathalie, vous, vous avez ouvert l'émission nous racontant comment vous avez été réduite en esclavage par votre famille d'accueil. De quelle manière avez-vous tenté de mettre fin à votre calvaire ? Alors, à plusieurs reprises, plutôt envie de mourir. Parce que vous avez l'impression que c'est une erreur de la nature. Enfin, vous êtes une erreur de la nature, que vous ne devriez pas vivre, puisque vos parents ne vous aiment pas, puisqu'ils vous abandonnent. Cette famille-là ne vous aime pas, donc elle prouve que vous n'êtes pas aimable. Vous ne méritez pas de vivre. Donc, effectivement, on se dit, on va corriger la nature et mourir. Est-ce que, avec qui êtes-vous parvenue enfin à parler de ce que vous supportiez en silence depuis des années et des années ? Alors, c'est une femme extraordinaire qui s'appelle, qui se prénomme Pascale. Elle était mon assistante sociale. Je l'ai rencontrée vers 16 ans, 17 ans. Un peu trop tard pour moi. Mais elle a bouleversé ma vie, puisque avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence, elle a su me mettre en confiance. Et ce qu'elle a réalisé en très peu de temps, parce que je l'ai connue sur un temps très, très, très court, elle m'a... J'ai eu un nouveau regard sur moi, puisque de l'état animal, je suis devenue une personne. Vraiment, j'ai découvert que j'étais vraiment aimable, que j'étais respectable et que j'étais avant tout une personne. J'avais une dignité que je méritais comme tout un chacun. Et elle a su le faire vraiment avec... Et donc, ça veut dire quoi ? Elle vous a fait prendre conscience de votre statut d'être humain à part entière ? Et ça veut dire que vous êtes rebellée contre cette famille ? Alors, je me suis rebellée d'une certaine manière. Alors, j'ai... Alors, je suis de nature vraiment très introvertie. Je n'aime pas le conflit. Donc, au sein de cette famille, j'ai compris que je pouvais me rebeller pendant mon adolescence, parce que j'avais appris à l'école que l'adolescence est une période difficile pour un enfant. Sauf que moi, je ne sentais pas de... Comment dire ? Un bouleversement hormonal, puisque j'étais déjà tellement envahie par tant de problèmes que mon adolescence, elle a commencé certainement en arrivant, on va dire, enfin, les perturbations d'une adolescence. Enfin, je l'ai vécu dès mon arrivée. Donc, du coup, j'ai joué. J'ai vraiment fait croire que j'étais en crise d'adolescence. Et donc, je me suis dit, en faisant croire, en feignant que je suis en pleine crise d'adolescence, je vais pouvoir jouer la rebelle. Et j'avais une forme de légitimité. Et du coup, j'ai joué à la rebelle. Ce n'était pas non plus la rébellion. Je n'étais pas... Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple ? Alors, c'était les contredire. C'est prendre la parole. C'est leur faire des reproches. Non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne le ferai pas. Oui, non, je ne le ferai pas. Voilà qui je suis. Enfin, j'affirmais mon caractère. J'osais leur dire... On criait un petit peu trop dessus, tout de même. Ou alors, je les contredisais sur des conversations autour de la table. Voilà, que nous pouvons tous avoir. Donc, j'introduisais un petit peu la personne, un petit peu dans leur tête, la personne que j'étais en train de devenir. Et puis, cette assistante sociale vous a proposé de suivre une formation ? Alors, en fait, elle a compris que je voulais quitter cette famille. Mais je ne savais pas comment le dire. Donc, elle a été suffisamment intelligente pour me suggérer de quitter cette famille et peut-être de suivre une formation. Alors, n'importe laquelle. Moi, j'étais prête à prendre n'importe quel métier, à prendre n'importe quel métier mécanicien. Donc, ça vous a permis d'aller étudier en dehors de la famille ? Voilà. Alors, évidemment, là encore, je n'avais pas compris son manège très sain et qui m'a permis de me sauver de cette famille puisqu'en fait, elle m'a proposé une formation de puéricultrice, d'auxiliaire, de puériculture. Et elle m'a dit, voilà, ce sont des écoles qui... Pour entrer dans cette école, il faut un concours. Donc, vous allez être préparée au concours. En fait, ce n'était pas pour me préparer dans un concours que je suis entrée dans cet internat puisque c'est un internat pour jeunes filles issues de placements. Surtout dans le but de vous enlever de sa famille. Voilà. Mais c'était un foyer, en fait, pour m'apprendre, non pas, évidemment, réussir cette formation, mais pour me réapprendre à m'aimer. En fait, ça a été de la rééducation. Et ça, je ne le savais pas. Donc, elle était suffisamment intelligente. Et là, pendant deux ans, j'ai vécu une soignée. Mais parce qu'elle n'aurait pas pu vous aider à partir directement de cette famille ou vous étiez tellement conditionnée psychologiquement que vous n'auriez pas pu le faire ? Non, pour moi, j'étais convaincue que je finirais dans cette école. Vous avez prévu plus ou moins de me garder jusqu'à... C'est-à-dire que vous vous aimiez tellement peu que vous n'aviez finalement aucune volonté. Non, je n'ai personne. Je n'ai pas de mère. Non, mais je n'ai personne en dehors de cette famille. Donc, vous pensez que votre devenir, c'est au sein de cette famille parce que vous ne savez pas ce que c'est que le monde extérieur. Moi, j'ai découvert la vie grâce à cette femme. Elle a fait sortir de ce lieu. J'ai vu la ville. J'ai vu les magasins. J'ai vu le cinéma. J'ai vu la vie. J'ai vu des gens se promener, avoir un but dans la vie. C'est ce que vous avez découvert en suivant cette formation. Vous vous êtes dit qu'il y avait une autre vie possible. Voilà, j'ai compris qu'il y avait une vie possible. C'est elle qui m'a ouvert les yeux en sortant, me promenant simplement dans la ville à 10 km de chez moi. Je découvrais qu'il y avait des gens qui avaient des vies et qui semblaient heureux. Et là, vous avez entamé... Voilà, là, je me suis dit que je ne serais peut-être pas totalement heureuse en sortant de cette famille, mais il faut que je m'en aille. C'est tout ce que je me suis dit. Après, je ne sais pas ce que je veux vraiment devenir. Mais en tout cas, je saisis l'occasion que l'État m'offre. C'est-à-dire d'avoir une formation, d'avoir un passeport pour la vie. Ça, c'est le plus important. Vous l'avez obtenu, la formation ? Oui, alors vraiment... Oui, oui, vraiment. C'était... Facile. Vous avez l'air de dire très facile. Oui, c'était vraiment... Oui, c'était amusant. Vous êtes allé plus loin, j'imagine ? Alors, non, d'abord, j'ai voulu faire cette formation et travailler. J'ai travaillé auprès des enfants malades, à l'Institut de périculture, auprès des prématurés. Je travaille à Saint-Vincent de Paule, ma fameuse couponnière, d'ailleurs, qui, j'espère, ne n'existe plus, parce que c'était assez impressionnant de voir tous ces enfants, tous ces bébés, par cinquantaine, comme ça, filés. Et voilà, donc ça m'a permis de faire un travail de résilience, parce qu'à travers la formation, j'ai pu comprendre les failles des mères, enfin bon, tous ces problèmes. Donc, j'ai pris pour guérir, pour me soigner. Et puis après, effectivement, j'ai travaillé dans ces services autour de l'enfance. Et là encore, j'ai vu des parents défaillants, etc., pour mieux. Donc, j'ai mieux compris. Puis après, j'ai compris. J'ai saisi. Maintenant, je vis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Et puis, je me suis dit, ayant vécu en Sologne et ayant été abreuvée d'histoire, les châteaux de la Loire, etc., je me suis dit, eh bien, c'est l'histoire, finalement, qui m'a toujours plu. Donc, j'ai fini par prendre sur moi et pousser les portes de la fac, malgré mon faible niveau, puisque j'ai un niveau 3e. Et donc, j'ai tout repris. C'est-à-dire que j'ai voulu avoir le niveau bac pour pouvoir accéder à la fac. Et donc, j'ai suivi des cours d'histoire. Et là, vous en êtes où là ? Alors, je n'ai pas eu le CAPES parce que j'ai été attrapée par un autre monde qui est celui des médias et de la politique. Et donc, aujourd'hui, j'ai pu suivre un certain nombre de personnalités qui se sont trouvées sur mon chemin. Et je venais à Cachepresse. Alors, vous avez mis votre parcours par écrit et votre livre a été publié en septembre dernier. à quel point écrire vous a-t-il soulagée ? On imagine, évidemment. Alors, pour tout vous dire, ça ne m'a pas du tout soulagée. Ah bon ? Oui, très franchement. D'abord, parce que j'ai... Tout simplement, d'abord, la première fois, j'ai écrit le livre en très, très peu de temps parce que je vais me débarrasser de cette histoire. C'est douloureux. C'est douloureux. Non, vraiment, ça a été douloureux. Et je pense que je vais bénéficier peut-être de cette démarche peut-être un petit peu plus tard. Pour le moment, ce qui me touche, c'est le retour de tous ceux qui ont lu cet ouvrage, tous les témoignages, y compris ceux de ma famille. Déjà, c'est positif. Oui, c'est positif. Mais moi, personnellement, en l'écrivant, ça ne m'a pas fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de mal. Oui, parce que vous êtes replongée dans l'histoire. Voilà, ça me fait du mal. Mais les conséquences sont importantes. Mais effectivement, progressivement, je sens que si finalement, j'ai fait ce livre, ce n'était pas forcément pour guérir, c'est pour dénoncer un certain nombre de choses dont j'ai été victime. Ce n'est pas ma personne. C'était pour alerter de ce qui peut se produire, sensibiliser les gens, parce que beaucoup n'imaginent même pas ce qui est possible au sein des familles d'accueil. Mais je me rends compte que pour guérir, parce que vous parliez d'instinct, moi, mon instinct, c'était de dire, voilà, je suis plié de la famille, donc je ne peux pas défaillir. Mais je me suis dit, finalement, si je reste là, si je suis là aussi, c'est parce que je veux que mes parents reconnaissent qu'ils m'ont fait du mal. Et c'est ça, justement, que j'attends. Vos parents, ils sont où aujourd'hui ? Ils sont toujours en vie ? Ma mère est présente, nous la voyons. Et si je n'ai pas écrit ce livre, c'est parce que, plus tôt, parce qu'on me pose souvent la question, c'est qu'en fait, j'accompagnais ma mère pour avoir son pardon. Parce que pendant toutes ces années, ça a été non-assistance à personne en danger. Pendant dix ans, elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu, même si elle venait nous voir très, très peu, elle n'a pas vu que je souffrais. Elle a fini par vous demander pardon ? Elle a du mal. Elle a compris, à travers ce livre, les témoignages de ceux qui l'ont lu, qui l'accompagnent, que vraiment, parce qu'il y a un déni total, et jusqu'à présent, voilà, c'est très compliqué pour elle d'assumer cette souffrance. – Alors, vous nous avez parlé de cette assistante sociale qui vous a sauvée la vie, elle s'appelle Pascal, et cela fait une vingtaine d'années que vous ne vous êtes pas vue. – Oui, et oui, d'ailleurs, je remercie d'ailleurs un certain nombre de vos collègues qui m'ont fait part, effectivement, qui l'avaient approché pour en connaître un petit peu plus sur moi. Donc, je suis pressée d'avoir les coordonnées de Pascal, puisque je ne l'ai jamais retrouvée. – Je pense qu'elle a tenu à vous arrêter un petit message aujourd'hui. – Alors, non, c'est ici. – On va l'écouter. – Bonjour Nathalie. C'est une assistante sociale qui ne t'a pas oubliée. Je suis heureuse et très émue d'avoir l'occasion, à travers cette émission, de te retrouver après toutes ces années et de te transmettre un message. J'ai accepté de témoigner pour te rendre un hommage. J'ai lu ton livre et j'ai été bouleversée par ton courage, ta maturité pour mettre des mots sur l'innommable et témoigner au grand jour des crimes que tu as subis pendant tant d'années. Ton parcours est hors du commun pour te sortir de ce cauchemar. Tu es devenue une femme exceptionnelle et tu nous donnes, tu me donnes une leçon de vie et une leçon d'espoir. J'espère de tout cœur que ton témoignage poignant puisse toucher et éveiller les consciences avec comme leitmotiv « Plus jamais ça ». Il me reste à te remercier pour la confiance que tu as accordée à la jeune assistante sociale que j'étais à l'époque et à te souhaiter une belle vie, celle que tu mérites. Formidable. Quel beau cadeau, merci. Vous l'avez retrouvé. Je l'ai tellement cherché. Peut-être que vous allez pouvoir la retrouver de visu grâce à l'émission. C'est un beau cadeau. Vous viendrez nous raconter en tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir dans votre vie privée. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, dans ma vie privée, c'est surtout une vie professionnelle parce que d'abord, j'ai voulu m'accomplir professionnellement puisque je me suis dit avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées au cours de mon enfance, je n'allais certainement pas plonger dans l'affect, dans les sentiments, etc. pour me protéger. Donc, c'est d'abord, c'est professionnellement que je me suis vraiment réalisée. Voilà. Maëva, à partir de l'âge de 10 ans, vous avez été traité comme un objet par vos propres parents. C'est ce que vous nous racontiez tout à l'heure, par vos parents biologiques que vous avez retrouvés. Ils vous ont assujettis pour rendre leur quotidien plus agréable. À 17 ans, vous avez appris que vous attendiez un enfant d'un ami de la famille. Vous avez mené votre grossesse. À terme, vos parents vous ont empêché de partir de chez vous tout en continuant d'exécuter les ordres qu'on vous donnait. Est-ce que l'homme qui a été le père de cet enfant l'a reconnu, justement, votre enfant ? Pour quelle raison ? Mes parents lui ont dit que j'avais avorté. Et il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Comment vous avez abordé les choses après la naissance de votre bébé ? C'était bizarre. Parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment mon bébé. C'était pour moi un autre petit frère qui arrivait. Donc du travail supplémentaire. Voilà. Vous avez attendu que votre enfant ait deux ans avant de trouver le courage de prendre votre destin en main. Quel plan avez-vous imaginé pour vous mettre à l'abri ? Déjà, j'avais décidé de partir. De toute façon, c'était soit ça, soit j'allais mourir. Donc j'ai préparé mon petit coup et volé mes affaires dans le sac à main de ma mère. Et un beau jour, un jour, en fait, où ils sont partis sans mon fils. Parce que quand ils partaient, ils emmenaient mon enfant pour ne pas que je parte parce qu'ils savaient que j'allais partir. Et je suis partie. Avec lui ? Oui. Donc vous avez réussi à partir ? Oui, en fait, ils sont partis. Vous êtes allé où ? À la première gare que j'ai trouvée. Et puis pour aller où après ? À Paris. où ? Dans ma famille d'accueil. Mes parents de cœur, oui. Vos parents de cœur qui vous avaient élevés au début, avant que vous ne l'entreniez chez vos parents. À quoi ressemblait votre vie aux côtés de ceux que vous considérez désormais comme vos vrais parents ? Après, j'ai revécu, en fait. Je me suis redécouverte parce que j'avais perdu confiance en moi. En fait, je n'étais plus rien, là-bas. Et quand je suis revenue, j'ai recommencé à vivre. Vous aviez perdu beaucoup de poids ? Oui. Vous étiez à combien de kilos ? J'étais à 32 kilos. Vous avez pu leur raconter, vous confier à eux ? Oui. Ils vous ont aidé à vous reconstruire ? Ils vous ont proposé de vous aider comment ? Déjà, je suis restée deux ans vivre chez eux, le temps de me remettre psychologiquement et physiquement. Parce que moi et mon fils, on manquait de plein de choses. Ça faisait nombreuses années qu'on n'avait pas été au médecin ou au dentiste. Même le long de ma grossesse, je n'ai pas fait d'échographie. Je n'ai rien du tout. Aucun soin. Est-ce qu'ils vous ont cherché, vos parents biologiques ? Oui. Ils vous ont retrouvé ? Oui. Ils savaient. Je pense qu'au fond d'eux, ils savaient. De toute façon, la première chose qu'ils ont fait, c'est appeler ma famille d'accueil. Donc là, évidemment, on vous a protégé. Oui. Vous avez porté plainte ? Oui. J'ai essayé. Mais on m'a dit que je ne pouvais pas déposer plainte contre mes parents. parce que c'était mes parents. Ah bon ? Et qu'en gros, il n'y avait pas eu de viol, donc ce n'était pas grave. Ah bon ? C'est possible, ça, Yvonne ? Non, on peut aujourd'hui porter plainte contre maltraitance physique. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est entendu partout où on le signale. Si vous êtes maltraité par vos parents, enfin, je veux dire, une telle maltraitance, la plainte est automatiquement retenue. Ça, c'est... Aujourd'hui. Avant, non. Peut-être avant, oui. Aujourd'hui, depuis quand il y a une... environ 5-6 ans. Et l'enfance maltraitée, je veux dire, depuis peut-être toutes ces histoires, eh bien, est à l'honneur cette année. Et plus que jamais, on fait très attention à toute forme de maltraitance, y compris psychologique. Mais ce qu'on voit chez vous, c'est que, chez toutes, vous avez toujours eu cette possibilité de résilience et vous avez pu trouver les tuteurs adéquats pour rebondir. Extraordinaire, parce qu'on pourrait parler des mécanismes de l'esclavage. Il y a d'abord l'opération séduction, puis l'opération isolement, puis l'enfermement. Donc, mais dans cet enfermement, il y a toujours une brèche où vous pouvez trouver votre sauveur. Quel regard portez-vous sur votre histoire aujourd'hui ? Excusez-moi, il y a des personnes qui sont mortes quand même. Oui, mais ça... Il y a beaucoup de victimes qui sont laissées sur le carreau. Je suis d'accord, mais... C'est parce qu'on a réussi le courage et on avait la force. Mais vous l'aviez. Oui, mais il y en a combien d'autres ? Je suis d'accord. C'est l'esclavagisme moderne. Vous portez quel regard, Maéva, sur votre parcours ? On entendait de la fierté, du courage chez nos autres invités. Est-ce que vous ressentez... Du courage ? Je pense que j'ai eu du courage pour partir déjà parce que j'avais peur. C'était... Quand je suis partie, j'ai fait que de pleurer jusqu'à ce que j'arrive à la gare et que je sois dans le TGV et que j'ai dit à mon fils, dis au revoir, plus jamais tu verras cette ville. Mais après, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment dire... Je n'arrive pas encore à... Et votre fils, il va bien ? Oui, très bien. Très, très bien. Il gardera des séquelles de tout ça ? Non, du tout. Il n'a aucun souvenir. Tant mieux. Vous souhaitez d'avoir un avenir plus heureux, en tout cas. Junior, vous vous êtes née en République démocratique du Congo et vous nous racontiez tout à l'heure comment vous avez été enlevé à l'âge de 12 ans pour être formé à la guerre malgré vous. Vous êtes devenu un enfant soldat après avoir participé à la chute du dictateur Mobutu. On ne peut pas entrer dans tous les détails mais bon, on imagine ce que vous avez dû vivre, ces épreuves terribles. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez dû tuer malgré vous ? C'est très difficile d'abord de connaître, de compter les gens qu'on a dû tuer déjà, oui, je reconnais qu'on avait causé du tort avec les armes qu'on nous avait fait porter plus tôt. C'est pour cela que même dans mon livre j'ai dit je demande pardon à tous ceux qui nous avons causé du tort en tant qu'enfants soldats avec l'arme qu'on m'a fait porter. Donc on a commis des crimes involontaires, on était les enfants et aujourd'hui je reconnais bien sûr qu'on avait commis des crimes mais ce n'était pas nous. On nous avait imposé de commettre ces crimes avec des armes qu'on nous avait fait porter donc je n'ai pas vraiment des capabilités. Qui vous a aidé à vous en sortir ? Pour que je puisse m'en libérer de l'armée c'était un amour. Un amour ? Oui, j'avais 15 ans j'ai été invité par des amis civils que j'ai fréquenté beaucoup et mes amis quand il y avait une fête d'anniversaire sur le champ dans cette fête-là on m'avait présenté une fille elle qui a été aussi victime de guerre en fait sa maman vivait avec une jambe amputée sa maman vivait avec une jambe amputée il y avait une éruption des rebelles chez elle on l'avait violée ses serres et même assassiné son frère alors pour la fille elle ne pouvait pas faire l'amitié avec quelqu'un qui a fait la guerre parce qu'ils étaient déplacés de la ville là où ils vivaient à cause de ce crime alors mes amis m'ont dit tu devais aimer cette fille mais il ne faut pas lui dire que tu étais militaire alors mes amis ils m'ont donné à l'époque une tenue de l'école je faisais semblant de porter comme chez moi on porte l'uniforme dans bleu blanc tenue de l'école alors c'est comme ça que je vivais je faisais semblant c'est comme si j'allais à l'école hors une vie que je ne faisais plus j'étais militaire alors à plusieurs reprises qu'on se croisait avec la fille pour la première fois qu'on se croisait avec la fille la fille il m'avait appelé avec mon nom Jignon je faisais semblant c'est comme si je n'étais pas Jignon et du coup je suis rentré vite à la maison c'est changé j'ai pris mon tenue de l'école je suis allé chercher la fille chez elle à la maison elle m'a vu encore à tenue de l'école elle m'a demandé c'était qui j'ai raconté un militaire qui se ressemblait avec toi je lui ai dit non c'était pas moi moi je reviens de l'école et sincèrement c'était fatigant de mener une pareille vie tantôt on est élève tantôt on est militaire et je m'étais décidée de dire la vérité à la fille parce que je me retrouvais dans cet amour j'avais 15 ans et j'avais commencé à me poser beaucoup de questions pourquoi seulement nous pourquoi quand il y a la guerre au pays les autorités qui nous recommandent de faire la guerre leurs enfants ils sont évacués à l'Occident et ils sont épargnés et c'est nous encore cadeaux enfants soldats qui fait l'escorte de ces enfants pour qu'ils prennent des vols pour aller à l'étranger en fait le message que je voudrais passer je voudrais dire à ceux qui recrutent les enfants d'abord les enfants soldats ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo c'est dans beaucoup des pays africains et de l'Asie on en trouve des enfants soldats d'abord la guerre ce n'est pas un jeu d'enfant et la guerre on doit épargner les enfants dans la guerre aujourd'hui nous vivons des traumatismes à vie parfois ça nous rattrape toujours moi personnellement je passe parfois trois mois deux mois sans s'endormir et j'ai vu des horreurs de ce que j'avais vécu dans la guerre mais juste pour surmonter ça ce que j'avais vécu aujourd'hui je suis l'auteur d'une association qui s'occupe des enfants vulnérables j'avais créé une ONGP pour l'enfance qui s'occupe des orphelins militaires qui sont victimes de la guerre vous avez des enfants vous ? personnellement en fait ce sont des enfants que j'ai adoptés c'est mes enfants donc on a trois enfants au sein de notre ONG et tous ils étudient et ils vivent avec mon leadership bon on va se reporter à votre livre pour découvrir votre histoire dans son intégralité merci en tout cas d'être venu témoigner sur notre plateau merci de vous battre pour que ces enfants aient une vie d'enfant tout simplement effectivement si on a publié le livre juste pour ne pas permettre ce que j'ai vécu dans ma propre enfance et dans ma propre chair plus revenu aux d'autres jeunes voilà merci d'être venu nous faire passer ce message merci à tous donnez-nous de vos nouvelles j'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'histoire continue avec de bonnes nouvelles que vous aurez pu trouver un emploi par exemple merci pour ces témoignages très émouvants je suis souvent surprise justement par la force de caractère de celles et de ceux que je reçois sur ce plateau et c'est notamment le cas de Marie-Aude qui a su faire de cette différence une force je vous propose de découvrir tout de suite où elle en est depuis son précédent passage sur notre plateau bonjour Marie-Aude bonjour Sophie merci d'être là à nouveau sur ce plateau vous êtes venue le 4 mai 2010 avec Jean-Luc de la rue quel était le thème de l'émission alors le thème de l'émission était à l'époque elle ne passe pas inaperçue et alors vous êtes née avec une maladie génétique orpheline tout à fait je suis née avec une maladie génétique orpheline c'est à dire que quand je suis née à la base on a cru que j'avais une maladie qui s'appelle la dysplasie ectodermique et en fait on a découvert que cette forme de dysplasie ectodermique n'existait pas puisque j'avais des dents donc en fait ça se caractérise notamment par la peau très sèche comme vous le voyez les cheveux blancs et courts donc ils n'ont jamais été aussi longs et la pilosité blanche voilà c'est donc on a on a réussi à poser un diagnostic précis alors le diagnostic précis non c'est un problème de chromosomes et cette maladie génétique donc que j'ai eu à la naissance à l'âge de 5 ans nous sommes aperçus que j'avais des symptômes donc hausse de tension vertige et on s'est aperçu que mes reins ne grandissaient pas donc j'avais une atrophie rénale et donc il a fallu agir en conséquence donc j'ai commencé les dialyses et aujourd'hui on sait seulement que ma maladie génétique a provoqué cette atrophie rénale mais avant on n'avait jamais réussi à faire le lien est-ce que vous avez pu bénéficier d'une grève de reins ? alors effectivement j'ai commencé les dialyses donc à l'âge de 6 ans mes parents pour raccourcir justement la dialyse parce que c'est assez c'est assez conséquent comme examen m'ont amenée à Paris directement puisque je suis de Normandie ils ont voulu trouver une solution rapide et donc du coup mes parents se sont vite aperçus qu'ils pouvaient faire quelque chose à l'époque c'était en 1989 et bien mes parents étaient compatibles pour me donner un rein c'était le tout début des greffes intrafamiliales donc mon papa a pu me donner son rein rapidement donc j'ai eu une greffe rénale le 17 juillet 1989 et donc c'est ma renaissance c'est mon deuxième anniversaire vous êtes fait opérer à Paris ? à Paris à Ambroise Paré on a été la première greffe intrafamiliale là-bas d'accord aujourd'hui que savez-vous de la maladie dont vous souffrez ? alors aujourd'hui au niveau de ma maladie génétique j'ai su donc il y a deux ans que les chromosomes touchés par la maladie génétique c'est ce qui avait touché l'atrophie enfin ce qui avait provoqué l'atrophie rénale mais aujourd'hui en fait donc on me fait plein d'examens une batterie d'examens et on ne sait pas ce que je vais devenir c'est-à-dire ce que vous avez en fait on n'a pas réussi à poser on n'a pas mis de nom alors c'est une forme de dysplasie électrodermique alors vous avez compris très vite que vous étiez différent des autres et vous avez réussi à en faire un véritable moteur vos amis parlent de vous comme d'un tourbillon alors laissons-nous emporter par votre énergie et découvrons ensemble où vous en êtes aujourd'hui à ce jour je suis unique à être comme ça Marie-Aude est née avec une maladie rare aux symptômes qu'elle ne parvenait pas à assumer j'ai les cheveux blancs donc depuis toute petite en fait j'avais très très peu de cheveux blancs et puis là je suis à mon maximum 27 ans voilà ça ne pousse pas plus j'ai pas de pilosité ou alors blanche à l'école primaire c'était vraiment l'enfer j'ai senti vraiment les moqueries tête de caillot achoum parce que j'étais petite aussi je m'isolais complètement je rentrais à la maison je pleurais pourquoi moi pourquoi moi voilà c'est difficile est-ce que vos parents comprenaient ça ? j'ai beaucoup vécu avec ma mère et donc j'ai eu la chance qu'elle me coache entre guillemets et elle m'a dit écoute ma chérie ce sera toujours dur pour toi ce sera toujours difficile pour toi dans la vie à n'importe quel âge donc maintenant soit tu décides de te battre soit ça sert à rien de vivre et de ce jour là vous aviez quel âge ? moi j'avais autour de 10 ans cette phrase dure était une phrase positive avec l'ercul ? avec l'ercul oui elle vous a provoqué voilà ce qu'il faut dire aux parents c'est surtout pas de surprotéger l'enfant au contraire il faut lui donner des armes et votre mère vous a donné des armes et vous employez un terme que je trouve merveilleux qu'on peut conseiller aux parents c'est à dire de coacher avec les mots de sa mère en tête Marioud avait alors tout tenté pour assumer son physique particulier à 14 ans j'ai mis une perruque magnifique ça m'a aidé à me féminiser mais au bout de deux mois j'ai arrêté de mettre la perruque parce que en fait je m'étais aperçu je m'étais créé une image qui n'était pas moi je ne renvoyais pas l'image que moi j'étais et moi je me suis dit et bien ce sera ton style après des années difficiles Marioud souhaitait faire passer un message d'espoir Marioud si vous avez une baguette magique moi je ne changera rien non je ne changera rien parce que il faut le voir comme une chance il y aura toujours des gens pour se moquer il y aura toujours des gens aussi pour venir vers vous moi j'ai toujours eu envie d'avancer d'aller vers les autres 3 ans se sont écoulés depuis l'émission et depuis Marioud a réalisé qu'elle avait toutes les clés pour avancer lors de la première émission il y a eu des personnes qui ne s'assumaient pas en fait par rapport à leur différence et en fait je me suis vraiment rendu compte que pour moi c'était quelque chose d'acquis pour le coup d'être bien avec ma différence moi je pouvais avancer dans la vie parce que justement j'avais été très bien entourée et Marioud ne s'est vue refuser aucun projet il y a plein de choses qui se font parce que je suis différente en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des photos que je suis dans une agence de mannequins atypique et que je fais du théâtre je suis montée sur scène j'utilise mon physique pour faire rire les gens j'ai un rapport aux gens assez facile en fait la jeune femme souhaite aujourd'hui transmettre sa joie de vivre et pour cela elle s'investit auprès d'une association pour enfants malades ça me tient vraiment à coeur de faire partie d'une association qui touche les enfants malades le fait d'aider les autres ça me rend bien ça me rend heureuse et j'ai ce sentiment d'utilité à présent Marie-Aude Marie-Aude ne veut plus rien s'interdire ma force je la trouve dans le fait de me dire que ma vie peut basculer du jour au lendemain j'ai une épée de Damoclès au dessus de la tête je cours après la vie en fait Isabelle et Dinelli ses amis ont toujours été impressionnés par la force de caractère de Marie-Aude elles l'ont vue progressivement évoluer et mener à bien tous ses projets sa maladie ne l'a jamais arrêtée elle montre chaque jour qu'elle y va qu'elle y va et que la maladie c'est une annexe on se marre beaucoup avec Marie-Aude à partir du moment où Marie-Aude assume quelque chose où elle vit avec elle joue la carte à fond elle a un style elle a un vrai style on l'appelle même Rosita elle adore le rose ça ne vous échappera pas et au travers de ce look original Marie-Aude a trouvé un moyen d'exister et de regarder vers l'avenir elle s'est dit que si aujourd'hui elle était là c'était pour vivre c'est pour ça qu'elle s'est engagée dans pas mal de choses elle s'investit dans l'association le rire médecin parce que ça elle correspond elle est drôle et elle fait très attention aux enfants malades elle fonce et c'est sa différence elle a fait un atout pour ses amis Marie-Aude véhicule aujourd'hui un beau message d'espoir avec ce qu'a subi Marie-Aude et la vie qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui ça peut que forcer l'admiration c'est un sourire à elle toute seule c'est un sacré bout de femme elle est pétillante battante et je suis très fière d'être son amie aujourd'hui Marie-Aude a réussi à concilier sa vie et sa maladie tous les jours c'est le même rituel la prise de son traitement le matin c'est là où je prends le plus de médicaments c'est mon petit déjeuner en fait c'est vrai que c'est une contrainte quotidienne mais ces médicaments sont la clé en fait de ma vie d'aujourd'hui désormais elle met un point d'honneur à souligner sa différence je trouve que j'ai changé ces dernières années parce que je me suis vraiment épanouie dans ma vie donc je trouve que j'ai une meilleure tête j'ai encore plus envie de mettre en avant cette différence en portant de la couleur notamment du rose c'est une façon aussi d'exister et de trouver sa place dans la société mais ce qui anime Marie-Aude ce sont tous ses projets et surtout celui de bénévoles aujourd'hui est un jour important l'association organise pour la première fois une collecte parisienne vous étiez à la réunion jeudi soir ? non 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 j'avais trop bonjour bonjour Simone la responsable Île-de-France de l'association est là pour organiser cette journée avec les bénévoles Laurence enchantée bonjour Marie-Aude vous allez être collectée en binôme n'hésitez pas d'aller vers les gens bien évidemment puisqu'il faut solliciter un maximum les gens plus on aura d'argent plus il y aura de passages de clowns dans les hôpitaux auprès des enfants malades et voilà dans les services mais avant de se rendre sur le terrain chacun doit se munir de son équipement on est belle Marie-Aude magnifique si l'urne est pleine vous mettez dans les poches ça fera plein de visites pour les enfants ouais c'est toute la journée c'est toute la journée que Marie-Aude va se mobiliser et une seule idée la motive aider au bonheur des enfants malades bonjour monsieur collègue nationale collègue nationale pour le réun médecin les clowns pour les enfants malades à l'hôpital merci bonne journée au revoir merci beaucoup au revoir vous connaissez l'association c'est le réun médecin les nez rouges vous savez merci merci de votre générosité madame merci bien monsieur bonjour madame collègue nationale pour les clowns à l'hôpital c'est un sujet qui me touche évidemment les enfants à l'hôpital moi je l'ai été enfant à l'hôpital et j'aurais aimé qu'à l'époque il y ait aussi ce type d'association qui existe c'est important d'être sur le terrain pour permettre à tous ces enfants de vivre mieux leur séjour à l'hôpital voilà c'est aider les miens et moi ça me permet de m'épanouir aider les autres c'est aujourd'hui le moteur qui fait avancer Marie-Aude alors les retardateurs vous êtes les dernières comment ça s'est mal à passer dans le marché c'est vrai ça s'est bien passé la première matinée donc un grand grand merci encore bravo 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 bien Marie-Aude toute de rose vêtue c'est quoi c'est une manière de voir la vie en rose c'est mon énergie c'est ça voilà et vous avez combien de paires de lunettes plein vous êtes une sorte de Jean-Pierre Coff au féminin c'est ça quand on n'a pas ce qu'il faut dessus on met devant voilà c'est lui qui vous a inspiré parce que c'est lui qui a copié sur moi surtout vous étiez dans quel état d'esprit lorsque vous êtes venue pour la première fois sur notre plateau la première fois que je suis venue sur le plateau j'avais vraiment envie de véhiculer un message parce qu'en fait je me rends compte de par les gens que je rencontre chaque jour que j'ai vraiment eu cette chance d'être soutenue certes je suis née différente mais j'ai eu vraiment le soutien qu'il a fallu pour me battre et j'avais envie de passer ce message en fait de dire aux gens d'accord on est différent mais il ne faut pas se mettre de barrière il faut y aller on a le droit de faire tout ce dont on a envie bien sûr mais parce que vous vous avez cette ouverture aux autres qui fait que les autres ont envie de venir vers vous donc c'est peut-être un message à passer aussi ne pas rester replié sur soi les barrières on se les met soi-même ça c'est des ancrages qu'on se fait petit et moi justement petite je n'ai pas eu ces barrières de poser autour de moi pourquoi ? parce que vos parents avaient un regard différent sur la... parce que surtout j'ai beaucoup vécu avec ma mère parce que mes parents ont divorcé très tôt ma mère m'a toujours ouvert tout c'est-à-dire j'ai voulu faire les beaux-arts j'ai fait les beaux-arts j'ai voulu faire la musique j'ai fait la musique la danse elle m'a amenée partout j'ai toujours été j'ai eu une enfance normale même voire mieux que normale puisque j'ai fait plein de choses voilà quels souvenirs vous gardez de notre plateau de votre passage ? alors le souvenir que je garde c'était surtout Yvonne qui avait donc dit que j'étais une battante et dit qu'on avait raison de parler des parents c'était eux les moteurs en fait pour que les enfants évoluent donc j'étais vraiment très touchée parce que ça a permis à ma mère aussi que quelqu'un d'extérieur lui dise bravo vous avez réussi c'était la bonne attitude à avoir voilà donc ça vous a touchée donc on peut saluer Yvonne une fois de plus merci hommage de nos téléspectateurs à Yvonne et de ceux qui ont participé à cette émission quel genre de réaction avez-vous recueillie après votre passage à l'émission ? alors j'ai eu énormément de réactions d'ailleurs aujourd'hui je souhaiterais remercier toutes les personnes qui m'arrêtent dans la rue encore aujourd'hui on me reconnaît pour toute une histoire il y a trois ans donc merci à toutes ces personnes qui m'arrêtent pour me dire que je suis trop belle que voilà j'ai du courage mais je suis énormément touchée je ne m'attendais pas à tout ça et le regard des gens même si avant enfin je ne regarde plus les gens qui me regardent dans la rue mais pour le coup je vois que des gens me sourient alors je souris et je vous ai vu bravo j'ai eu des demandes en mariage ah ouais ? vous avez eu des demandes en mariage ? oui des demandes en mariage et alors ? vous avez refusé ? oui t'es trop vieux ah bon ? il y avait combien de différences ? il y avait bien 20-25 ans quand même bon voilà ça fait beaucoup voilà et puis j'ai eu la chance après toute une histoire de chatter avec le public les téléspectateurs et là j'ai eu énormément de témoignages mais en fait je me suis vraiment aperçue à quel point j'avais une chance énorme d'avoir évolué comme j'ai évolué parce qu'il y a plein de gens qui n'osaient pas sortir de chez eux parce qu'ils étaient différents ou qui avaient un enfant qui avait une différence et qui ne savaient pas comment c'est un message important je me souviens avoir interviewé Mimi Maty il n'y a pas si longtemps c'était mon modèle quand j'étais petite voilà et elle disait ça que grâce à l'amour de ses parents et au fait qu'ils l'ont toujours élevé de manière normale elle a pu aller au bout de ses rêves en fait c'est ça quoi tout à fait tout à fait mais il n'y a pas de limite enfin je pense que je rêve même plus qu'une personne qui est née normale avec enfin tout normal quoi donc j'ai donc est-ce que tout ça vous a boosté pour avoir plein d'autres envies pour avoir envie d'aller au bout de ces envies justement de les réaliser oui tout à fait donc suite à toute une histoire donc à l'époque je cherchais du travail donc j'ai trouvé du travail sur Paris ce qui m'a permis de donc là c'est un espoir pour vous oui alors ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai jamais voulu me faire reconnaître travailleur handicapé j'en parle parce que c'est un peu la tendance en ce moment travailleur handicapé à cause de ma greffe et donc du coup ben là il n'y avait plus de barrière physique c'est-à-dire que j'ai été embauchée direct grâce à mon CV donc je suis parisienne depuis trois ans et de là j'ai commencé les cours de théâtre donc je fais du sketch du comique j'ai écrit une pièce avec une amie qu'on est en train de répéter qu'on va jouer certainement cet été voilà j'ai fait des castings puisque j'ai un book je suis bookée dans une agence de mannequins atypiques et donc j'ai fait plusieurs castings dont j'ai failli jouer dans l'écume des jours un tout petit rôle j'avais rencontré la casteuse de Michel Gondry enfin c'est des voilà c'est des petits bouts de je touche un petit peu d'étoiles comme ça je suis sûre qu'un jour ça va mais je ne suis pas pressée je sais que chaque chose dans son temps super voilà bravo chapeau de vous donner les moyens de vos rêves justement c'est formidable vous teniez aussi à faire passer un message aujourd'hui lequel ? le message donc déjà remercier toutes les personnes qui me soutiennent vraiment au quotidien et dire aux gens que voilà la vie elle est courte qu'on ne sait pas de quoi elle fait demain et que vous n'ayez pas de complètes que vous ayez des complètes que vous ayez une différence ou pas foncez enfin c'est la vie elle est derrière vous elle n'est pas forcément devant vous voilà merci d'être revenu merci pour ce message vous allez encore avoir des tas de réactions et de retours je suis célibataire alors profitez-en vous cherchez quel profil ? quel profil ? n'importe lequel pas trop vieux quand même il y a une limite d'âge vous fixez la limite à quel âge ? 35-40 c'est bien j'ai 31 ans ça va ? vous ne prenez pas au-delà de quel âge ? pas au-delà de 40 ah oui quand même vous fixez une limite oui mais on sait bien que les jeunes les hommes Sophie sont plus jeunes que nous dans leur tête ouais donc 31 ça fait 40 pour un homme bon d'accord voilà parfait quel genre physiquement ? plutôt je n'ai pas de style moi c'est l'intérieur enfin si je commence à juger sur le physique d'accord non je ne juge pas le physique c'est vraiment sincèrement c'est un feeling c'est ce qui dégage voilà je n'ai pas du tout de à un moment je voulais un nain noir quand j'étais petite mais bon j'ai pas trouvé vous n'avez pas trouvé ? non alors si vous êtes j'étais amoureuse de Passepartout il est blond lui il n'est pas vraiment noir donc si vous êtes nain noir n'hésitez pas à nous contacter j'ai grandi depuis donc j'ai changé un peu de type mais j'ai rien contre bon en tout cas on fait suivre le courrier merci d'être revenu nous voir je vais vous demander de signer maintenant le grand livre de l'histoire continue merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage plein de dynamisme et d'espoir merci pour votre confiance votre fidélité à bientôt pour d'autres témoignages tout de suite le sommaire de notre prochaine émission bon après-midi sur France 2 merci le raccouchement elles ne sont vraiment pas prêtes de l'oublier elle avait un drôle de ventre et là vous lui avez dit quoi ? t'es enceinte ma poule à un moment donné j'ai ressenti vraiment mais vraiment quelque chose de très très violent et là j'ai pris conscience que j'étais en train d'accoucher rien ne s'est passé comme elle l'avait imaginé en plein milieu du trajet j'ai la poche des os qui s'est rompue j'ai essayé de garder mon calme parce que Julie était en train de paniquer à côté de moi alors je lui disais serre les fesses ça va passer quoi t'avais compris que normalement ça passe pas par là je sais mais bon c'est pas grave j'ai le temps d'aller prendre ma douche j'ai le temps d'appeler mon mari pour qu'il se réveille et de rebondissement en rebondissement j'ai juste eu le temps de passer son téléphone à son collègue mettre un pied dans la voiture tendre les mains et puis la tête de la petite elle est venue se poser dans ses mains j'étais debout les jambes écartées entre la cuisine et le salon mais le bébé aurait pu tomber par terre bah non je le maîtrisais c'est donc bien loin de la maternité que leur bébé a pointé le bout de son nez vous avez accouché de votre fils Dylan dans une pharmacie dans une pharmacie a priori c'est mieux qu'une boucherie oui c'est mieux